Générique Il est 15h et nous sommes le dimanche 30 octobre, madames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé-Gibouti pour suivre cette édition, les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Les travaux de la 38e réunion des ministres des Affaires étrangères préparatoires au Conseil de Ligue arabe se déroule en Algiers. Et dans l'actualité internationale, au Corée du Sud, 151 morts dans une busculade dans la capitale, Séoul. C'était les titres, merci si vous nous accueillez chez vous. La réunion de la 31e Assemblée des ministres des Arabes des Affaires étrangères s'est unie à Algiers, un sommet qui abrite la Ligue arabe prévue le 1er et 2 novembre prochains. Les ministres arabes des Affaires étrangères se sont réunis au Centre international des conférences Abdelatif Rehal pour l'adoption à l'ordre du jour et l'examen des projets de décision et leur enterrinement. Les travaux de cette réunion se poursuivent plusieurs jours en vue d'examiner divers sujets, dont notamment la question palestinienne, le chef de la diplomatie jiboutienne, Mahmoud Ali Yousouf, entouré du représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue arabe, l'ambassadeur de l'Egypte, Ahmed Ali Barri, et l'ambassadeur jiboutien installé à Paris. Également, l'ambassadeur en Algérie, M. Hayed Moussaad Yahya, dans une intervention, en fait, à cette occasion inaugurale, lors de cette rencontre des ministres des Affaires étrangères, le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmad Aboul Khayyit, a souligné l'importance de ce sommet, lequel, selon lui, est fondé sur l'espoir et le rédynamisme des liens des partenariats entre les pays membres de la Ligue arabe. Retour à Djibouti, sous la présidence du député Abdelrahman Awali Yassine, la Commission des Affaires étrangères a examiné aujourd'hui un projet de loi portant ratification par la République de Djibouti de la charte africaine sur la sécurité routière. Une réunion de la Commission s'est déroulée avec la participation du ministre de l'Equipement et des Transports, M. Hassan Hommad Ibrahim, avec la participation d'autres parlementaires, membres de cette commission. En fin de séance, la Commission a donc indiqué et transmis ce texte pour l'examen et la ratification lors de la prochaine séance publique. La première journée citoyenne, initiée par le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, la journée citoyenne permet d'encourager la prise des consciences, mais aussi et surtout l'appartenance à la nation djiboutienne. Elle permet également de contribuer au renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Donner un coup d'embellissement et propre aux établissements scolaires et leurs abords, c'est le concept de ce rendez-vous citoyen qui s'est déroulé au sein d'une école. Aujourd'hui, hier, pardon, samedi 29 octobre, a marqué la première journée citoyenne de l'année scolaire 2022-2023. Le programme de la journée est enrichi en événements. On peut citer, entre autres, ramassage de déchets, nettoyage de l'intérieur à l'extérieur, découpage des plantes mal poussées. Grâce à l'expérience, en termes d'action, le directeur de cette école, M. Mohamed Haddosh, cette première journée, donc, est constituée une journée collective, un élan de civisme et un engagement à la citoyenneté. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, en collaboration avec le Centre Régional de Cartographie des Ressources pour les Développements, a organisé un atelier d'évaluation des besoins de la phase 2 du programme GMS. Un atelier est présidé par le directeur de l'Environnement, Hossein Ridach, le directeur général du Centre Régional de Cartographie et des Ressources pour les Développements des Experts. Un atelier, également, qui a pour objectif d'engager, dialoguer et de créer un réseau de sensibilisation sur les parties prédentes de l'Afrique de l'Est. La phase première de ce projet devait également permettre de faire connaître les activités de la phase 2, l'amélioration du cadre politique et institutionnel pour la gestion durable des ressources naturelles et du changement climatique basé sur les applications de la science, de la technologie spatiale. Le directeur de l'Environnement s'est exprimé en ces termes. Le programme GMS est un programme phare de la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la politique et de la stratégie spatiale africaine. Il s'agit en effet d'ouvrir la voie au continent pour qu'il soit compétitif au niveau mondial dans les activités spatiales, notamment l'observation de la Terre, l'observation de la Terre pour qu'il développe un réseau continental viable. Ce programme vise à améliorer les capacités des décideurs politiques, des planificateurs, des scientifiques, des entreprises du secteur privé et du grand public à concevoir et mettre en oeuvre des politiques nationales, régionales et continentales et à promouvoir la gestion des ressources naturelles pour l'utilisation des données et des services provenant des systèmes d'observation de la Terre. Cet atelier de deux jours a pour objectif d'acquérir les besoins des institutions locales du pays dans les trois domaines thématiques de la surveillance et de l'évaluation de la dégradation des terres, de la surveillance et de l'évaluation des zones humides et de la base de données régionales ouvertes sur les vecteurs de référence pour l'eau et les zones agroécologiques afin d'orienter les services de ces domaines thématiques vers leurs besoins et de constituer des groupes de travail techniques formés par les partenaires et associés, les parties prenantes et les utilisateurs finaux. Journée porte ouverte de la première école de théâtre jeboussienne Iskou Filan. La fondatrice et responsable de cette école de théâtre Iskou Filan, Mme Mariam Abdelrader Moussa a organisé une journée porte ouverte à la première école de théâtre jeboussienne dénommée Iskou Filan, metteur en scène, dramaturge. Mme Mariam Abdelrader est une actrice chevronée en la matière. Elle a marqué de son empreinte le théâtre national où elle a joué de nombreux rôles phares avec la grande troupe du théâtre La Voix de l'Est. Aujourd'hui, Mme Mariam Abdelrader, éducatrice, productrice et metteur en scène avec sa troupe Iskou Filan, composée de jeunes adolescents, veut transmettre cet art à la jeunesse jeboussienne. Une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs parents accompagnés de leurs enfants. Après le mot du bienvenu, la directrice de l'école la troupe Iskou Filan a interprété un sketch intitulé à inscrire votre enfant. Malheureusement, après les parents nous ont demandé que c'était le mois de mai, c'était le mois des examens, c'était le mois des vacances, qu'il fallait qu'on repousse un peu les inscriptions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons voulu faire porte ouverte pour que les parents puissent rencontrer l'équipe de la troupe Iskou Filan et nous avons voulu leur proposer et leur parler de programmes que nous allons faire, c'est-à-dire connaître les différents registres, développer la capacité de chaque élève, ainsi de suite. Les parents voulaient aussi que son enfant, au lieu de faire le théâtre par exemple, pourquoi pas la danse, pourquoi pas les chants. L'actualité est dans les régions, notamment à l'Issa Bié. La 3e assemblée générale ordinaire du conseil régional d'Ali Sabi a eu lieu hier dans la salle de conférence de son siège, une séance qui avait rassemblé les yeux des locaux et présidée par le président de cette instance régionale de la décentralisation en la personne de M. Charmarké Hassan Al-Ali et d'un représentant de la préfecture, Omar Ediri Souguet, 2e adjoint du préfet et le directeur de l'agence de la voirie d'Ali Sabi plus connu sous l'acronome d'Avas, notant la présence également du secrétaire général du conseil régional d'Alan Abdillahi Ali, le directeur de l'agence M. Redouane Adana Aynand. Au cours de cette 3e assemblée générale ordinaire, les débats exposés par certains, les questionnements de leurs collègues et leurs propositions se sont déroulées dans une atmosphère respectueuse de l'esprit de la démocratie. Écoutons pour plus de précisions le président du conseil régional. rôles devant vous dans le cadre du 3e assemblée du conseil régional. C'est pour moi un grand plaisir et un privilège de vous souhaiter la cordiale bienvenue. Je demande au nom, à mon nom et à mon nom de tous les élus et au nom des citoyens de ce noble pays d'observer une minute de fatah pour nos martyrs tombés à Garaptissam dans la région de Tadjura. Dès là, nous passerons au point de l'ordre du jour de notre assemblée. Il s'agit un aperçu de l'avancée de notre mission de l'UE au profit de la population, un compte rendu de la mission d'experts de gestion des déchets, les avancées en matière d'activités associatives, financement, le nombre d'associations accompagnées dans leurs projets, coordonnées par le conseil régional par l'intermédiaire surtout de coordination des représentants du PLUD et des services de communication du conseil régional. Et dernier point, la question diverse. Chers élus, notre chagesse et notre dévouement pour l'épanouissement socio-économique de la population de notre région est une carte gagnante pour mener bien notre mission de service social et par conséquent la satisfaction des attentes de la population de notre région. Une région qui mise sur la propriété et l'hygiène environnementale. En somme, nous espérons à une région où sa population est satisfait des résultats de l'ensemble des prestations d'un conseil régional déconcentré. Nous nous sommes inscrits toujours dans la politique clairvoyante de notre cher président, son excellence, Al-Hadi Ismail Umar Gulli, pour une perspective socio-économique de nos populations. Et en nouvelles du monde, cette fois, je vous le dis en titre, ce délai national en Corée du Sud après la busculade qui a fait près de 150 morts dans la capitale Séoul. Le président sud-coréen a promis une enquête rigoureuse sur cette busculade qui a fait au moins 151 personnes décédées à la mort à la veille du soir dans le centre de Séoul où des dizaines de milliers de fêtards pour la plupart très jeunes célébraient Halloween pour la première fois après la pandémie. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé-Jibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada